Quoi de neuf en BD ? Quoi de neuf en bande dessinée ? Et bien je vais vous le dire, je vais vous parler des titres, peut-être que vous les avez vus en émission, peut-être que vous les avez vus dans des vidéos dédiées, et bien c'est ma sélection de ces dernières semaines, c'est des titres qui m'ont plu, j'en ai lu plein d'autres que un, je n'ai pas mis en ligne, que je ne vends pas, et dont je n'ai pas parlé. Je vous épargne tout ce qui ne me plaît pas, je me concentre, voilà, en gros sur trois soirs dans la semaine, je lis trois BD, et il y en a deux qui ne me plaisent pas, donc un, j'en parle même pas, je ne les mets même pas en ligne, et puis tant pis pour nous, et puis j'essaie de trouver des bons titres à vous conseiller, parce que vous nous suivez pour les comics, mais si vous achetez des BD, il faut autant qu'elles soient bonnes. Je vous ai dit tout le bien que je pensais du Mademoiselle Boller de Isler, c'est un chef-d'oeuvre, je vous invite à regarder la vidéo dédiée là-dessus, c'est magnifiquement, c'est très cru, c'est pour les adultes, le dessin est somptueux, c'est magnifiquement écrit, j'ai appris énormément de choses sur la vie de Baudelaire, Jeanne Duval, leurs relations, et tous les contemporains de Baudelaire, cette époque, et évidemment le génie de cet auteur qu'il faut redécouvrir à travers cette bande dessinée, à la fois sexy, sulfureuse, et magnifiquement documentée, c'est un chef-d'oeuvre. Du coup on en a profité pour référencer Sambre, et je suis en train de relire Sambre, j'ai commencé à relire le tome 1, et je me régale. Je vous ai dit également tout le bien que je pensais de marquer la bande dessinée espagnole publiée par Ankama, qu'elle est signée Damian Eravier, on a d'ailleurs eu un mot très gentil de la traductrice, ça se passe à Barcelone, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, leur mère a basculé dans l'alcool et la drogue, ils n'ont pas eu une empence-france facile, elle essaie de s'en sortir, et lui aussi, à travers des petites combines, des combats, et leur destin va vous... j'ai dévoré cette bande dessinée, je l'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette bande dessinée, elle est vraiment étonnante, marquée, c'est une histoire complète, c'est un one-shot, et c'est vraiment, vraiment un gros coup de cœur. Coup de cœur également pour ceux qui brûlent, alors en gros par exemple, j'aimerais bien vous parler également de l'impact que ça peut avoir, moi je vous présente des BD, par exemple aujourd'hui on a vendu notre premier Mademoiselle Baudelaire, donc je suis ravi, ça veut dire que peut-être que les mots que j'ai trouvés pour parler de ce titre vous ont touché et vous ont plu, et je trouve ça super cool. Marquée, on n'en a pas vendu, sauf erreur de ma part, on n'en a pas vendu, donc peut-être que cette bande dessinée ne vous a pas séduit, en tout cas c'est un vrai coup de cœur, je vous invite vraiment à la lire. Ça on en a vendu une dizaine, ça vous a plu, j'ai su trouver les mots pour vous toucher, j'ai adoré le graphisme, pour moi c'est du David Fincher en bande dessinée, c'est une bande dessinée d'ambiance, avec des personnages forts, attachants, qui ont une façade, et qui ont aussi un cœur qui bat derrière, et j'ai adoré cette enquête menée de main de mètre par Alex, la flic compulsive, et Pouillou, son partenaire, qui derrière, avec son aircon et sa bubasse, n'est pas aussi naïf, et n'est pas aussi inefficace qu'il n'y paraît, c'est vraiment très très bien. Ça je ne vous ai pas fait de vidéo là-dessus encore, mais j'ai adoré, j'espère vous faire la vidéo très bientôt, ça s'appelle Bartelby le script, c'est Mnuréa qui fait ça, il a vu du Spirou, il fait des choses magnifiques, c'est l'adaptation du script de Bartelby le script de Herman Melville, j'ai adoré, le dessin est somptueux, la mise en page, la lumière, le cadrage, tout est génial, je ne connaissais pas cette histoire courte, le Bartelby le script, je ne l'avais jamais lu en livre, et bien je l'ai découverte dans cette bande dessinée, et j'ai pris une claque, c'est chez Dargo, et c'est absolument génial, ça je vous le recommande chaleureusement, vraiment de tout mon cœur, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Ça j'en ai parlé, on a vendu notre premier exemplaire hier, je suis ravi, la dernière ombre par l'auteur de Terra Prohibita, on en parle dans deux secondes, la dernière ombre, le nouveau récit qui va nous emmener dans un monde semi-imaginaire, avec peuplé de choses bizarres qu'on voit sur la couverture, avec beaucoup de mystères et des personnages jouant en couleur, et très fort, j'ai adoré à la fois le dessin, l'ambiance, et j'ai adoré cette histoire, j'ai hâte de lire le tome 2, c'est prévu en deux parties, ça s'appelle la dernière ombre, c'est aussi bien dessiné que bien écrit, et c'est très très bien. Denis-Pierre Philippi, l'auteur avait fait le Terra Prohibita tome 1, et je n'ai pas encore lu le tome 2, mais je vais le faire très vite, parce que j'ai absolument adoré, adoré le 1, et je suis ravi parce qu'elle cartonne cette BD, j'ai vu qu'elle était mise en avant dans les FNAC notamment, et j'ai vu qu'elle était dans les meilleures ventes au moment de sa sortie, si bien qu'il y aura un tome 3, j'aime beaucoup l'univers créé, c'est du steampunk végétal, et c'est étonnant. Voilà, toutes ces bandes dessinées sont à découvrir sur OriginalComics.fr, bien entendu, toutes ces bandes dessinées sont à retrouver sur notre site, quand on vous présente des BD, on vous présente le meilleur, et bien là je pense qu'on est sur le meilleur, le lien est dans le descriptif de la vidéo, voilà, continuez à lire des BD, on en rajoute toutes les semaines, et on se régale, voilà, on a rajouté Elric sur les conseils d'Antoine, on a rajouté Requiem d'Olivier Le Droit, il y a le nouveau Olivier Le Droit qui sort la semaine prochaine, on va s'y pencher, il y a plein de bandes dessinées super intéressantes que Antoine, à la boutique, si vous le connaissez, rajoute, parce qu'il a une grande culture BD, qui s'y connaît, et qui lit des choses vraiment intéressantes, donc faites-nous confiance, tout ce que vous trouverez dans le lien BD, c'est lu et approuvé, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada